... On va changer de sujet, on va s'intéresser à l'autre. Le discours de Tahirou Sarr sur la situation des étrangers vivant au Sénégal. Quel message ? Bienvenue, je vais prendre l'antenne avec toi. Il y a ce discours du président Tahirou Sarr qui fait assez parler, on le qualifie donc de xénophobe, et plus loin de raciste. Ces propos sont donc qualifiés de tendancieux contre surtout les étrangers. Est-ce que de tels propos et de telles positions peut encourager le vivre ensemble ? Moi je pense bien que ceux qui qualifient ces propos de xénophobe ou bien de raciste ne disent que l'évidence, parce que lui-même il le reconnaît. Il dit que si c'est du racisme, je reconnais effectivement que c'est un racisme affiché ou assumé ici. Donc il le reconnaît lui-même, c'est fait. Maintenant le contexte aujourd'hui, il faut voir un peu le contexte dans lequel il fait aujourd'hui cette sortie. Vous voyez la venue des jeunes gens, entre Griffith et Fait comme ça, parce qu'ils sont plus jeunes ici, mais en Afrique ils sont considérés comme jeunes. D'accord. D'accord. qui est connu comme étant un peu nationaliste, non même pas nationaliste, il n'est pas nationaliste, il est souverainiste, avec son camarade Jumaï Fai, avec les mêmes propos ici. Alors le messier il sort directement pour lui, c'est une manière donc d'interpeller, n'est-ce pas, et c'est diriger à aujourd'hui sur la question. Sauf que lui, à la différence de ceux-ci, il n'a pas les mêmes ambitions. Et si lui il est nationaliste, j'ai rappelé ici que l'autre est souverainiste. D'accord. Il y a ce qu'on appelle, il existe un pont, ou si vous voulez un mur qui existe entre les deux notions. Et également aussi ces messiers, ils ignorent aujourd'hui ce qu'on appelle ici les principes qui gouvernent la CEDEAO. Hier, vous le rappelez ici. Ah ben voilà. Donc ça fait qu'on se demande effectivement, est-ce que c'est un intellectuel ou si vous voulez, s'il est... Parce qu'à la CEDEAO, vous avez des traités qui militent plutôt pour la libre circulation des personnes et de leur bien, surtout les membres. Exactement. Et le Sénégal en est membre. Même le traité révisé, même le traité, d'abord pas le traité révisé d'ailleurs, le traité originaire de 1975 ici, l'objectif c'était d'aller vers ce qu'on appelle un marché commun. Et en 1993, le traité révisé a beaucoup plus entériné cela. Et les dirigeants de la CEDEAO à l'époque sont allés beaucoup plus loin. Il y a au moins, au sein de l'espace CEDEAO, plus de trois ou quatre conventions aujourd'hui qui réglementent ce qu'on appelle ici la libre circulation des personnes et de leur bien. Et quand vous regardez ici, il y a ce qu'on appelle les droits, qu'on appelle le droit des résidences, c'est-à-dire que pour des personnes privées qui partent s'implanter dans un état. Et beaucoup plus loin, on est allés même d'ailleurs dans ce qu'on appelle ici la citoyenneté communautaire. La citoyenneté communautaire, ça fait qu'aujourd'hui vous disposez de ce qu'on appelle une carte d'identité CEDEAO, tous les Sénégalais, tous les Ivoirains. Et d'ailleurs, ils sont allés beaucoup plus en avance parce que ça fait au moins plus de cinq à dix ans, le Sénégal, la Côte d'Ivoire et autres disposent de cette carte-là. C'est tout récemment que les Guinéens ont commencé par avoir la carte CEDEAO aussi. Donc c'est pour vous dire aujourd'hui que chaque citoyen, que vous soyez Sénégalais, que vous soyez Guinéais, Malien, Burkinabé, Togolais, Béninois ou que vous soyez quelqu'un de soi, à partir du moment où vous disposez de cette carte d'identité nationale ou que vous vous établissez, d'ailleurs même pas établie, où vous résidez, vous êtes comme si vous êtes chez vous. C'est pour permettre aux gens d'accéder à ce qu'on appelle aux emplois, n'est-ce pas, rémunérer, accepter la fonction publique, vous ne pouvez pas accéder. Mais les autres, s'il s'agit de contrats, vous pouvez les avoir. Ça fait qu'aujourd'hui vous avez des Sénégalais, mais que peut-être lui, il ignore, qui sont beaucoup plus, n'est-ce pas, établis du côté de la Côte d'Ivoire, du côté d'ailleurs de la Guinée et de tant d'autres pays qu'on ne finira pas de citer. Donc si on revenait aujourd'hui à dire que la République de Guinée dit maintenant que tous les Sénégalais rentrent chez eux ici et que les Béninois disent la même chose et parce que M. Tahirou pense aujourd'hui que les Guinéens qui sont là-bas aujourd'hui sont en train, n'est-ce pas, de faire ici. Mais moi je pense bien que c'est M. Tahirou qui est vu aujourd'hui. Mais le président Macky Sall lui-même en est responsable de cette situation. Parce qu'il faut bien entendu... Est-ce qu'il a pointé les Guinéens du doigt ? Bien sûr, il a dit les Guinéens. Il a cité les Guinéens eux ? Il a dit que quand vous partez dans les supermarchés, dans les 30 rayons, vous trouverez qu'il y a plus de 25 rayons. Et lui quand il rencontre cette situation, il ne fait pas. Les taxis c'est la même chose. Moi récemment quand j'y étais, j'étais avec un collègue, mais seulement que je n'ai pas voulu discuter avec lui, qui me disait qu'aujourd'hui nos parents sont allés, sont aujourd'hui au Sénégal, ils ont fait que même les services de gardiennage qu'ils pouvaient avoir à des coûts des milliers de francs CFA, aujourd'hui on les gagne banalement. Les vendeurs de café, dès que le boutiquier ou le magasinier constate sa présence est à côté, le soir il dit, bon, maintenant tu le gardes ici, à la fin du mois, s'il a l'habitude de payer 25 000 dollars, 25 000 francs CFA, 50 000 francs CFA, il est obligé de dire aux Guinéens, bon, les taux, je te donne, qu'on appelle 15 000 ou 10 000 comme ça, en fait, c'est comme ça qu'ils ont réduit, c'est qu'on paye la moitié de ce qui devrait être payé aux Sénégalais. Donc ça fait que ça frustre aujourd'hui les ans. Mais tout pour aujourd'hui, c'est qu'il faut comprendre, est-ce que c'est ce que le Messie est en train de dire ? Aujourd'hui c'est possible qu'on rapatrie les Guinéens, à moins que le Sénégal ne procède, qu'on appelle, à ce qu'on appelle ici, à une dénonciation de l'ensemble des traités que je viens donc de rappeler aujourd'hui ici. Il faut que le Sénégal accepte d'abord de dénoncer le traité révisé de la Cériao, également aussi de trois protocoles. D'ailleurs, il y a un protocole, le protocole qui a entériné même ce qu'on appelle la libre circulation. Excusez-moi, cette partie est très importante. Le Messie, il ignore, c'est pourquoi je me posais aujourd'hui est-ce que c'est un intellectuel ? Ou bien si, effectivement, c'est un cadre. Le traité aujourd'hui qui encadre, le protocole qui encadre aujourd'hui ce qu'on appelle la libre circulation des personnes et de leurs biens, a été adopté à Dakar. C'est à Dakar où ça a été adopté. C'est pour dire que le président qui était en ce moment ici, Abdel Djouf, a été le parrain. Et c'est lui qui a mené ici la diplomatie pour qu'il y ait ce qu'on appelle un marché commun et pour que tous les citoyens de l'espace CDAOC s'ententent à partir du mois où ils sont. Même les tarifs, moi j'ai pratiqué là-bas, vous pouvez avoir ce qu'on appelle votre passeport, ou bien vous pouvez avoir votre carte CDAOC ici, mais vous venez, on vous fait payer plus de 5 000 francs CFA. C'est irrégulier, c'est illégal. On a pris la CDAOC et fait compte de toutes ces situations et les encadrent. Mais sauf que les pratiques ont une peau dure, comme on aime souvent le dire ici. Donc le messer, il doit savoir raison garder pour dire qu'aujourd'hui, cette velléité resteront dans son petit crâne là-bas et que les Sénégalais, dont moi je connais ici, les intellectuels sénégalais qui partent partout en Guinée, en Afrique et ailleurs, ne donneront pas raison à ces messieurs, ni les dirigeants actuels qui considèrent qu'ils pourront donner ici gain de cause à sa revendication, ils ne pourront donner ici jusqu'à la preuve du contraire. Sauf que, n'est-ce pas, le Sénégal sort de ce qu'on appelle de la communauté, de la CDAO. Il pourra en ce moment dire aux Guinéens de quitter et de revenir sur ce sujet. Merci beaucoup, Gianni.